C'est terrible, Jennifer a posté des trucs Paypal qu'elle a fabriqués. Comment elle veut faire ce bandit ? Elle fabrique ? Je ne m'attendais pas à ça, je savais que c'était malhonnête, c'était bandit. Mais là, maintenant, je me rends compte que cette fille peut tuer quelqu'un. Elle a carrément fait son téléphone à fabriquer des trucs, elle m'a envoyé des Paypal. Je vous ai dit, il y a deux semaines, que je sais que Jennifer Oumdo m'avait fait deux Paypal. Et je suis même allée sur mon compte, vu que je ne savais même pas, vu que je n'utilise pas Paypal, c'est elle qui me poussait à aller sur Paypal tout le temps, qu'elle veut me faire des virements. Je suis allée sur mon compte, j'ai appelé Paypal. Donc, il faut qu'elle sache que là où elle est là, elle va faire la prison. J'ai appelé Paypal parce que c'était un truc qui comptait. Quoi ? Non. Ah, d'accord. Parce que cette fille a tracécuté les relevés Paypal. Non, mais sérieux. Mais oui, elle manque. Jennifer manque. Je vous dis qu'elle manque comme... Je ne sais même pas. Voilà, elle manque comme elle respire. Ok, bon. Number one. Je mets Jennifer à l'épreuve. Voici mon autre téléphone. Je me connecte sur Paypal en direct. Et vous allez voir les transactions entre Jennifer et moi. Euh, like. Bon, je montre maintenant. Je mets là. Je ne sais pas si vous voyez. Euh, let's go. Check Paypal. Sauf. Voici l'application Paypal. Là, je clique. Voilà Paypal qui s'ouvre. J'ai dit en direct. Voilà Paypal qui s'ouvre. Je n'utilise pas Paypal. Voilà. Euh, attendez. Attendez. J'essaye de... La lumière. La lumière. Voilà. Voilà. Euh, voilà. Voilà, on regarde. So, activité. Activité. Voilà, activité. Je clique sur Activité. Voilà. Voilà, je commence par là. D'abord, pour vous montrer à quel point votre Miss Pacotie, c'est une menteuse. Donc, ça me commencez par Paypal. Donc, activité. C'est comment? Donc, attends. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Bon, attendez. 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 Je fais autre chose. Je vais prendre le téléphone. Attendez. Bon, comment on retourne la caméra? Bon, voilà. C'est mieux. Comme ça. Voilà. Voilà. Là, vous voyez mieux. Bon, je ressors. Voilà. Paypal. Voici. Activité. Bon. Attends. Mon téléphone. Voilà. Là, c'est clair. Bon. Money in. Tous les agents que j'ai reçus depuis que j'ai Paypal. Je clique dessus. Mais il y a la lumière qui dérange. Attendez. Je nettoie la caméra. Oui, je nettoie la caméra. Désolé, c'est flou, c'est flou. So. Bon, je recommence. Passive pas qu'on dise que j'ai trafé côté quelque chose. So. Voilà. Paypal. Voilà. Let's go. Paypal s'ouvre. Voilà. Euh... C'était quoi? Mes activités. Paypal. Je clique là-dessus. Voilà. Ensuite, Money in. L'agent que j'ai reçu depuis que j'ai Paypal. Je clique dessus. D'accord? En direct. Voilà Jennifer Rondo. D'abord, elle traficote les... D'abord, les sommes qu'elle n'a jamais envoyées. Voilà en direct ce que j'ai reçu depuis que j'ai Paypal. Premier Paypal que j'ai reçu. Vu que je juge sur la Paypal, vu qu'elle veut toujours Paypal. Première somme que j'ai reçue dans Paypal dans ma vie, c'était 254 dollars. C'était Cassie Fauve. Et ensuite, c'est Jennifer. Jennifer m'a envoyé un Paypal le 30 janvier 2019. 500 dollars. D'accord? Jennifer m'a envoyé un Paypal le 18 février 2019. 500 dollars. D'accord? Jennifer Rondo m'a envoyé un Paypal le 23 mai. Le 23 mai, je ne savais même pas qu'elle avait envoyé un Paypal. Vu qu'on n'était plus en contact depuis. 2019. Ensuite, je n'ai plus jamais reçu de Paypal de Jennifer. Si cette fille, si cette fille, je ne sais même pas si elle peut appeler fille, cette femme, ou cette folle, ou cette mytho, ou je ne sais pas quoi. Qu'elle vienne faire la même chose que moi. Qu'elle prenne son Paypal, elle se connecte, elle montre toutes les transactions et je montre son compte. Donc, Jennifer Rondo m'a envoyé trois fois Paypal. Mais elle vous a montré des sommes 1900 dollars. Comment elle m'envoye 1900 dollars? De, je ne sais pas quoi, c'était combien encore? 1400 dollars. 512 dollars. Mais comment il peut être manqueteuse à ce point? Et voilà, merci. Merci. On ne supprime pas vraiment les sommes encaissés sur Paypal. On ne supprime rien. Moi, je vous montre en direct mon Paypal. En direct. En direct. Et s'il vous plaît, c'est après, combien de temps? Après un an et demi, qu'elle a commencé à m'envoyer des Paypal. Voilà qu'elle a commencé à m'envoyer des Paypal. Et voilà, trois transactions. Et maintenant, on va aller dans les messages de Jennifer Rondo. Dans les messages où elle me parlait comme, je ne sais pas, comme une déesse. Je ne sais même pas, je ne sais même pas quoi dire. Excusez-moi, je n'ai pas les mots. C'est juste que je suis tellement déçue de cette bandite, de cette mytho. Alors, il fallait que je commence par Paypal pour vous prouver que déjà, dès la bave, c'est une fausseuse. Faux et usage de fausse de Nintendo. Tu ne sais pas que c'est la prison qui t'a même trompé. Et tout le monde, quand j'envoie même tes papiers, Paypal, on sent que tu les as falsifiés. Je suis toujours sur Paypal. Voilà. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Voilà. Je vous montre tous mes Paypal. Je ne peux rien passer sur Paypal. Je n'utilise pas Paypal. C'est elle qui utilise Paypal. Donc, c'est la seule personne qui m'a envoyé l'argent sur Paypal avec la première personne qui, quand j'ai testé Paypal, quand j'ai ouvert. Voilà. Voilà, 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 Paypal. Voilà les 6 000 dollars de Jenny Fondo qu'elle m'a envoyé sur Paypal. Lol. 3 fois 500 dollars. Mais, et je vous ai dit, il y a deux semaines, que je crois qu'elle m'a envoyé Paypal deux fois. La troisième fois, si je ne m'envoie pas au courant, à quel point cette fille, c'est une menteuse. Je la mets au défi de Jenny Fondo. Prends ton téléphone, ouvre ton Paypal. Montre où tu m'as envoyé l'argent. Mais comme tu es forte, la paypal, tu peux me... Parce que, ce que tu as fait là, je ne m'attendais pas à ça. Peut-être que tu peux me fabriquer un Paypal pour toi. Donc, voilà, voilà, voilà les trucs Paypal. Il y a encore quoi, je vais vous montrer quoi. Les messages de Jenny Fondo. Donc, ensuite, on va parler. Bon, je ressors de mon Paypal. Attends, il faut que je vous montre bien que c'est mon Paypal. Parce que, comme elle est menteuse, elle peut vous dire que... Comment on regarde son profil ici ? Voilà, voilà mon profil. Ça vous montre bien que c'est mon Paypal. Donc, je n'étais pas sur le Paypal de quelqu'un d'autre. Vous voyez ? C'est bien mon Paypal. Donc, Jenny fait ratraper de côté tout ce qu'elle vous a montré. Et je ne sais pas pourquoi. So, on continue. C'était quoi encore ? Elle a parlé de quoi ? Les messages. Les messages, hein ? Les messages qu'elle m'a envoyé. Bon, c'est trop long. Bon, on va venir sur les messages. Réponds d'abord au problème de Paypal. Je parle d'abord avec les gens de la rapport à la téléphone. Je parle de téléphone. Elle m'envoie toutes les directions. J'arrive, hein ? J'arrange le téléphone. Voilà. Ah bon ? C'était avec Marie-Avite qu'elle a mis les trucs Paypal. C'était avec Marie-Avite ? Oui, c'est avec Marie-Avite. So, revenons dans... Bon, là, je vais quand même répondre sur le sujet Paypal et tout. Excusez-moi, elle a gâté tout l'heure. Non, moi, je... Ouais ! C'est vrai que j'ai rigolé quand j'ai vu ce message. Non, mais elle fait honte au Gabon. Parce que moi, je connais les Gabonais. Mais les Gabonais, c'est des gens valables. C'est des gens respectables. Mais, mais, Généphé Rondo, à cause de tout, on insulte le Gabon. Tu es une honte pour ta famille. Tu es une honte pour tes amis. Tu es une honte pour ton pays. Tu ne peux pas mentir et te raccoter des papiers. Des trucs qui existent. Parce que là, je serai plus seule, hein. Je vais envoyer toutes tes blessures pour que tu as fait la Paypal. Parce que là, tu es en... Faux et usage de faux, mais en direct, devant le monde entier. Maman, il fallait me faire doucement. Il fallait me faire doucement. Bon, je réponds à vos questions parce que je suis... Je suis très déçue. Mais, si vous avez supprimé les trucs comme on se supprime, qui disent qu'on peut supprimer la clé, comment on supprime. Bon, apparemment, il y a des gens qui disent qu'on peut supprimer des trucs Paypal. Montrez-moi comment on supprime, parce que moi, je ne connais pas. Je ne sais pas. Désolée, j'ai reçu un appel. Je ne sais pas qui m'appelle. Je ne sais pas, je m'appelais. Donc, on supprime aussi sur Paypal. Bon, montrez-moi où on supprime sur Paypal, s'il vous plaît. Parce que moi, j'ai fait un direct. Moi, je ne savais même pas qu'on supprime sur Paypal. Montrez-moi. Mais, en tout cas, je vous ai montré. Et de deux, le service Paypal direct. On n'a même pas besoin de trop tergéliser Paypal. On les appelle. Et on demande les transactions de Jennifer Hondo et Caramel, chérie, depuis... Depuis des années. Donc, on demande quand. Non, vous n'avez pas suivi. Je ne vous ai jamais dit qu'elle ne m'avait rien envoyé. La première fois que je poste mon problème contre Jennifer Hondo, Alors, j'ai bien écrit, noir sur blanc, Jennifer Hondo m'a fait deux Paypal. J'ai dit ça à tout le monde. Déjà, après le message que j'ai posté sur Snap, j'ai dit, Jennifer Hondo m'a fait deux Paypal. J'ai reconnu. Et le troisième, je ne le savais pas. Mais bon, c'est pas grave, elle a fait trois Paypal. Ok. Même si Jennifer Hondo, c'est cinq Paypal. Elle a commencé à dire, j'en ai, mais on doit moins de deux millions. C'est pour moins de deux millions que je vais venir te parler, Jennifer. Même pour ce que tu me dois, là, c'est par principe. Si je me suis levée, je suis venue sur les réseaux sociaux parler de Jennifer Hondo. C'est parce que c'était trop. J'ai parlé à Jennifer Hondo pendant plus de deux ans. S'il te plaît, Jennifer, remets-moi mon argent. Jennifer, j'en ai besoin. Jennifer, moi-même, j'ai écrit de chez moi. Je vais payer le loyer. J'ai même dit des trucs qu'on fait fort, fort, pour qu'elle ait pitié de moi. Mais Jennifer n'en avait pas pitié. Je dis, Jennifer, je suis seul et mes deux enfants, je vais me retrouver dehors. Je compte que j'ai cet argent pour payer mes loyers. Jennifer ne me rend pas mon argent. J'écris à Jennifer, elle ne répond pas. Elle me ment. Oh, ma chérie. Oh, je fais tout de suite. Oh, mon gars va m'envoyer l'argent. Oh, mon gars va m'envoyer ceci. Oh, ma chérie, la tonconne. Pas de trucs. Après, Jennifer dit que, apparemment, c'est moi qui ne voulais pas mon argent. C'est un sens. C'est un sens. J'ai les messages à Jennifer. Et je vais vous montrer tous les messages. Moi, je ne parle pas dans lui. D'accord? Elle dit qu'elle m'appelait, je ne voulais pas mon argent. Quand Jennifer a pris mon argent, elle va me rembourser mon argent deux semaines après, quand elle est rentrée de Chine. Jennifer est rentrée de Chine, elle m'a remboursé mon argent. Le juge, je demande l'argent à Jennifer. Elle me dit, tu sais, je ne peux qu'envoyer 300 dollars. Je peux t'envoyer 300 dollars par semaine. Je dis, mais Jennifer, quand tu as pris mon argent, je me dis que c'était pour quelque chose que j'ai mis ça de côté. Tu ne peux pas me donner 300 dollars chaque semaine. Après, j'ai même accepté. Ok, Jennifer, je vais te donner le numéro d'une copine, du compte d'une copine qui est aux U.S.T. Transfert lui l'argent dans son compte et elle va me donner ici au Cameroun. Jennifer m'a dit ok. Ma copine jusqu'aujourd'hui n'a jamais reçu l'argent de Jennifer. J'ai envoyé le compte de ma copine. J'ai tout dit à Jennifer, elle n'a jamais rien fait. J'ai laissé Jennifer. Parfois, je l'ai laissé Jennifer souffler six mois. Après, j'ai dit, Jennifer, quand même là, c'est trop, je peux me donner mon argent. Jennifer, elle ne me donne pas mon argent. J'ai dit, Jennifer, ça suffit, elle ne me donne pas mon argent. Pendant deux ans, j'ai parlé, elle ne me donne pas mon argent. J'ai des copines qui l'ont appelé, qui l'ont dit, Jennifer, on ne fait pas, ça donne l'argent de Caramel. Jennifer ne m'a pas donné mon argent. J'ai tout fait. Si je viens devant les réseaux sociaux, c'est parce que je suis fatigué. C'est parce que je suis fatigué. Il faut appeler chien, chien. Jennifer m'a poussé à vous. Jennifer, ce prénom, la même femme, elle m'a poussé à vous. Je lui ai écrit, je lui ai dit, si tu ne me donnes pas mon argent ou tu ne me réponds pas parce qu'apparemment, tu es dans les parages. Je vais t'afficher. J'ai laissé deux semaines avant de l'afficher parce que je me suis dit, bon, je donne quand même le temps. Elle n'a pas répondu parce qu'elle s'est dit, bon, Caramel, chérie, elle est trop gentille. Elle ne va rien faire. Vu que tout le monde fait que je suis gentil, je suis quelqu'un, je ne cherche pas les problèmes. Vous ne me voyez jamais faire des directs ou des trucs comme ça. Mais Jennifer m'a montré que, maman, comme je me comporte là, je ne sais même pas quoi. Je suis... En fait, je suis... Excusez-moi. Donc, les gens qui me demandent pourquoi je n'ai pas porté plein, papa, je... Qui avait parlé ? Elle dit quoi ? C'est l'argent. Jennifer, on doit dire que 800$, c'est l'argent. On doit dire qu'elle me doit 800$. Parle à votre soeur. Elle a demandé si 800$, c'est l'argent. Jennifer, on doit dire que 800$, c'est l'argent. Tu n'as même pas honte. Elle m'a peur de Dieu. Tu me dois 800$. Ouais, maman. Ouais. Tu me dois 800$, Jennifer. Incroyable. Jennifer, je viens de montrer les preuves. Si tu es une femme comme moi, Sors ton téléphone, comme il y a certaines personnes qui pensent qu'on s'est produit sur Paypal, mais moi je ne suis pas au courant. Sors ton téléphone, tu te connectes, tu entres dans tes envois Paypal, tu montres. Sors ton téléphone, tu fais la même chose que moi. D'accord ? Moi je ne parle pas trop, je monte. Et depuis je ne montrais pas les preuves parce que mes amis me disaient « Viens ta copine là, tu as la tête d'une bandite là. Si tu sors les preuves maintenant, elle peut te sortir autre chose. » Donc j'ai attendu. Parce que je savais que tu allais vouloir mentir. Et maintenant je peux sortir mes preuves. On dit que j'ai été vagabondé. Par là il y a des messages que je ne me vois pas. Si vous voyez un message, vous me dites. Ça aussi montre les preuves. Ah Akita, elle vous a montré les preuves. Comme moi, elle est entrée dans son Paypal, elle a fait un screenshot, là où elle a fini de Photoshop, le Paypal. Elle ne vous a rien montré. Je vous ai montré mon Paypal en direct. Je vous ai montré comment je me connecte. Je vous ai montré toutes les activités de mon Paypal. Jennifer a pris l'image, là où elle sait qu'elle m'avait déjà envoyé peut-être 500 dollars. Je ne sais pas comment elle a Photoshop parce que c'est une bandite. C'est une fille. Et ça, ça va aller loin. Vous qui soutenez, le faux là. Ça va aller très loin avec une idée parce que je ne vais pas laisser. Je vais aller devant Paypal pour vous montrer à quel point cette fille m'a. Je vais poster mes relevés Paypal après pour que chacun ait saison sur le téléphone. D'accord ? Et j'irai directement, je vais appeler Paypal, je vais enregistrer la conversation, je vais envoyer tout ce que Jennifer a posté, parce que Paypal, apparemment, les gens font beaucoup de faux, dont Jennifer a pas mis dans la liste, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Je savais qu'elle était bandite. Elle est croquée les gens, mais je ne savais pas qu'elle faltifiait les documents. Et oui, si Jennifer, elle a posté les preuves, il y a un jeune gabonné, elle le connaît très bien. Jennifer lui a pris 5 millions, 500 000. À la même période que moi, elle voulait dédouaner son conteneur. Elle lui a donné des papiers d'un terrain comme garantie. J'ai le message de ce gars, et tu sais de qui je parle. Elle lui a donné des papiers comme garantie, et c'était des faux papiers. Et c'était des faux papiers. Une fois de plus encore, elle est allée au tribunal, son copain est venu payer 500 000 au gars, ils ont fait deux fois Paypal au gars, de 1 000 $, 1 000 $, deux fois, ils n'ont jamais donné son argent. Le gars est dépassé depuis 2018, elle a l'argent de ce gars, et le gars prête de l'argent, et il a prêté l'argent, j'ai fait 25 % d'intérêt. La fille, tellement les intérêts sont montés que le gars lui a dit, ne me donne plus les intérêts, elle remet mon argent. Elle aurait fallu remettre son argent. Elle lui donne les faux papiers d'un terrain qui ne lui appartient pas. Le gars allait vérifier, ce n'est pas le terrain des génitaires. Mais cette fille, c'est une fausseuse. C'est une fausseuse. Je n'ai même pas envie d'eux. Ceux qui soutiennent le faux-là, vraiment, je suis dépassé. Je suis laïque. Il n'y a pas que je n'ai pas vu encore. C'est loin que je m'envoie. Pourquoi tu n'as pas porté plein ? Je n'ai pas porté plein parce que moi, je suis au Cameroun. Jennifer, elle vit à Los Angeles. Moi aussi, je vis à Los Angeles. D'accord ? Mais on n'est pas tout le temps dans la même période. Et avant, je savais pitié d'elle. Je me disais que non, elle va me donner mon argent. Elle va me donner mon argent. Il ne faut pas que je salive son casier judiciaire aux Etats-Unis. Parce que quand même, salir un casier judiciaire aux Etats-Unis, c'est... Mais je l'ai montré. Elle n'était pas là. Elle n'était pas là, c'est bien. Donc, parce que je ne voulais pas salir son casier judiciaire. Parce que je me suis dit quand même, c'est ma soeur gabonaise. J'ai de la famille au Gabon. Et ils sont très bien. Je ne peux pas faire ça. Mes copines m'ont poussé. Va pour tes pleines. Tu ne vois pas qu'elle se fout de ta gueule. J'ai dit non. J'écris pas à Jennifer tout le temps. Maintenant, je suis au Cameroun. La quai au Gabon. Je lui ai écrit que Jennifer donne mon argent. Elle fait sa grande. Quand elle dit qu'elle fait des photos, ça m'énerve là, mais c'est juste... C'est un truc que tout le monde poste là. J'ai pris le truc que j'ai posté. Quand vous devez l'argent aux gens, ne mettez pas les photos, vous riez. Tout le monde poste ça. C'était pour vous amuser. Mais Jennifer, tu peux rire. Tu peux sourire. Si tu es heureuse aujourd'hui, je serai contente pour toi. Si tu es milliardaire, je serai contente pour toi. Je m'en fous Jennifer parce que... Je ne t'envie pas. Ma chérie, je ne t'envie pas. Je ne sais pas. Tu es moi. Je ne t'envie pas, madame. Je ne t'envie pas. Je vais envier quoi sur toi. Ton corps, ton visage. Regarde-moi bien. J'ai deux enfants. Deux. Je suis une belle femme. J'ai deux enfants. Ce n'est pas que je me vends. J'ai deux enfants, d'accord ? Je vais t'envie pas sur toi. Mais dis-moi. Rien, je vais envier ton teint. Décaper, décaper. Regarde mes doigts. Regarde. Naturel. Couleur d'origine. Pas les poids. Que c'est couleur d'origine. Tu peux... D'accès jaune. Tu peux demander à tous mes amis d'enfants. Je vais te voir mes photos. Ma chérie. Je vais envier ton teint. Je vais envier tes... Tes... Tes formes, je ne sais pas quoi. Panches, panches. Je vais envier... Ta tête, je ne sais pas. Madame, je ne peux pas t'envier. Je ne veux rien. Tu dis que j'ai... Je vais stopper la production des perles. Parce que... Tu me faisais de l'ombre. Jennifer. Non, tu es sérieux. Tu es sérieux. Jennifer, j'étais embauché dans les perles. Pour ceux qui ne savent pas, c'est moi qui produisais les perles. C'est pour ça que j'étais dans les perles. D'accord ? Je ne suis pas à télé ou quoi que ce soit, mais mes copines voulaient que je sois dedans. Je suis... C'est moi qui ai financé les perles. Tout ce qui s'est passé dans les perles, c'est moi. J'ai eu un ou deux sponsors, mais le reste... Presque tout l'argent des perles, d'accord ? C'est moi qui ai financé les perles. Je t'ai embauché dans les perles. Je vais stopper une production qui m'appartient. Ça n'a pas de sens, Jennifer. Quand même. Ça n'a pas de sens. Comment je vais stopper ma propre production ? Les perles, ça m'appartient. Tu te vas raconter. Tu me fais de l'ombre. Tu vas me faire de l'ombre avec quoi ? Quand on a tourné les perles, je venais d'accrocher mon bébé avait à peine trois mois. Tu vas me faire de l'ombre avec quoi ? Parce que franchement, je ne me dis rien. Tu me dis, je vais faire le beurre sur toi. Alors, ici au Cameroun, qui te connaissait ? Qui te connaissait ? Personne. La plupart des familles Camerounais te connaissent parce que soit j'étais filmé, soit j'étais posté, soit on a déjà tapoté. Et j'ai des messages où je me disais merci à chaque fois que je t'ai tagué que tu as reçu des nouveaux followers, d'accord ? Tu n'as plus follow que moi sur Instagram, tout ça là. Je ne suis pas actif, je m'en fous, je ne sais pas être star, mais je fabule les stars. Je fabule les stars et avec preuve, madame. Non, elle est de très mauvaise foi. Elle est de très mauvaise foi. Bon, je voulais expliquer, j'ai oublié. C'est de très mauvaise foi. Ok, je vais montrer le message avec l'initiaire. Ok, je montre ça tout de suite. Personne ne me connaît au Gabon. Si je vous en connais, ça va, ma famille que j'ai au Gabon, personne ne me connaît. Mais au Cameroun, tout le monde me connaît. Je n'ai pas besoin de ça, d'accord ? Tout ce qu'elle dit, je suis jalouse d'elle parce qu'elle me dit pas, elle est de très mauvaise foi. Ah si ! Je n'ai pas envie de dire, je ne sais pas, si tu peux, je... Il faut bien te mirer, parce que tout le monde se connaît, on se connaît, on se voit, on se voit. Je ne sais pas, tu sais que tu ne me peux pas, avec tout le monde, en passant, j'avais oublié l'autre là. En passant, dites à votre Miss Pacotille, là, que j'en dis, qui me donne tout je ne sais pas quoi. Quand elle est venu au Cameroun, la dernière fois qu'elle dormait chez moi, elle n'avait pas d'habits, je lui ai prêté mes habits, elle ne m'a pas encore remboursé, j'ai le message ici. Elle m'a dit qu'elle va m'envoyer mes habits, même mes habits. Déjà avant qu'on m'appelait sa coupe, même mes habits, Jennifer, si tu peux envoyer mes habits, c'est une chemise et une robe. Même mes habits, tu ne peux pas m'envoyer mes habits, tu verrais, tu viens emprunter les habits, parce que tu ne sais. Je vais t'envier, Jennifer, tu sais qui je suis, c'est pour ça que je suis la seule femme que tu as appelé, tu as appelé les veras, les copines, tu as appelé les gens, tu as appelé Anisha, tu leur as demandé de prêter l'argent, tout le monde a refusé. Tu sais qui je suis, c'est ça que tu m'as demandé l'argent, parce que tu sais que j'ai l'argent, donc je ne peux pas t'envier, madame. Tu sais que dans ma vie, je ne souffre pas d'accord, mais s'il te plaît, envoie-moi mes habits. Mon argent, tu me calais avec, maman, on va régler ça. Mais mes habits là, j'ai les gens ici qui me demandent les habits tous les jours, envoie-moi mes habits, une chemise simple, une robe. Tu es venu, tu as pris l'habit, tu m'as dit on va au restaurant, tu n'as pas d'habit, tu regardes ma gare, tu dis ma chérie, oh tu as trop de jolis habits, oh ma chérie, tes habits qui étaient entassés dans ton sac, tu n'as pas voulu porter ça. C'est mes habits que tu as porté pour ça aussi, tu ne m'as pas renvoyé mes habits, pourquoi ? Mais j'ai la vidéo avec mes habits, et j'ai tes messages, j'aurais dit que, oh j'ai oublié, j'ai mis tes habits dans mon sac, alors qu'elle a voulu mes habits. Comment tu vas oublier les habits de quelqu'un ? Comment tu vas oublier les habits de quelqu'un dans ton truc ? On est là dans ma chambre, les habits sont posés, j'ai mis ça de côté, en partant, tu reprends les habits que je t'ai prêté. Pendant les deux jours, tu reprends, tu mets dans ta valise. Quand je te dis, tu dis, ah j'ai oublié, j'ai mis dans ma valise, mais madame, tu voulais voler mes habits. Dis donc, mais de nos jours, et tu prennes encore les habits des gens, tu viens, tu prends mes habits, je me dis que non, elle n'aime pas ses habits, c'est pas grave, j'ai trop d'habits. Je te prête juste pour sortir, le jour où tu es arrivé, je te prête encore une tenue pour le lendemain, tu prends, tu vas. Même la perruque, incroyable, j'ai oublié, même le jour-là, c'est ma perruque qu'elle a porté. Certains m'avaient donné ma perruque. Non, 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 puisque quand on est rentré, j'ai pris ma perruque, j'ai la voie sécurisée. Même ma perruque, je lui ai porté ma perruque le jour-là. Moi, je vais en venir, Ginny Ferondo. Ginny Ferondo, qui me voit comme je ne sais pas quoi. Elle, c'est la star là-bas, elle, c'est la star là-bas, mais elle me connaît, elle connaît ma force de frappe. Elle connaît ma force de frappe. En tout cas, dites à votre gabonais, à votre Miss Pacotille, de me renvoyer au moins de mes affinements. Vu qu'elle a stratécuté les paypal, et les paypal là, on va aller au tribunal. Je vais vous filmer, Ginny Ferondo, je vais vous filmer comment cette fille a été arrêtée à cause des trucs paypal qu'elle a stratécuté. Je vais vous filmer ça. Moi, je pouvais perdre trois fois l'argent que j'envoie à Ginny Ferondo, avec un avocat et tous les trucs qu'elle a stratécuté là. Pour lui montrer que Ginny Ferondo, l'argent n'en est rien. C'est une question de principe. Tu t'es foutu de ma gueule ? Tu t'es fait confiance, tu as abusé de moi ? Tu t'es parlé, je t'ai écrit, tu m'as nargué ? Non, mais Ginny Ferondo, va te montrer ce que tu peux aux autres gens que tu esproques là. Moi, tu ne fais pas ça. On ne me fait pas ça. On ne me méprise pas. On ne me manque pas de respect. Parce que c'est mon argent. Quoi ? Il y avait encore... Elle avait encore dit quoi là ? Vous avez tendu de montrer les messages. Oui, je montre les messages tout de suite. Vous montrez tous les messages. Oui, pour les abus, voici ça. J'ai les messages. J'ai les messages, voilà. Commençons par le jour où je lui ai prêté l'argent, 3 février. On a le temps, ça s'est derrière, le 3 février. Attendez, je vais vous montrer les messages. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Je demande quel message. Bon. Non, je vais publier. Ne vous inquiétez pas. Je vais publier tous ces messages. Je ne vais pas se demander à ça pour moi. Je vais publier. Je vais bien publier. Je publie direct. Oui, je vais mettre en statut. Je vais mettre tous ces messages en statut. C'est même mieux. Vous savez, comment ça va monter ? Bon, je montre quand même des audits de la tendre. OK. Quand tu peux. Quand tu peux être prêt. Dans deux semaines, ma chérie. OK. Elle a poussé le fou, ça. Elle a poussé le fou, ça. Elle a poussé le fou, ça. C'est sa vie. Elle a poussé le fou, non ? Voilà. 3 février. Ça, c'est qui ? Voilà. Elle avait dit quoi ? Elle a dit quoi ? Que je lui ai envoyé... 3 000 ans, elle a dit quoi ? Voilà, voilà le message. Bon, de l'argent. Voilà, mais c'est... Je souhaite que je me remets mon argent. Elle ne sait pas parce qu'elle veut que je paye les frais. Non, voilà le message d'abord. Jennifer Rondo, ma chérie, ils me disent que tu as juste envoyé 4 millions, que 100 000 sont sur les frais. Vous voyez ? Voilà où Jennifer, elle dit que je lui ai envoyé 4 millions et 100 000 de frais. Donc, ça fait 4 millions, 100 000. Et quand je lui ai envoyé 4 millions à l'époque, le dollar était à 500 francs. Donc, quand je demande mes 8 000 dollars à Jennifer, c'est parce que... Là, maintenant, le dollar, je ne sais pas combien, elle essaie de convertir. Là, maintenant, quand j'ai envoyé mon argent à Jennifer, le dollar était à 500 francs. Donc, Jennifer était censé me rembourser mes 8 000. Ensuite, la bonne dame me dit, eux, ils ont coupé les frais, et comme j'ai changé l'argent en dollars, l'argent a baissé, nanani, nanana... Donc... Par contre, ça fait un prix. Quoi ? Non, comme elle a dit en vie, que tu as donné un argent, c'est deux parmi. Voilà. Voilà. Bon, je vous montre bien. Ils t'ont donné... Aide-lui, ma chérie, ils m'ont finalement donné en dollars. Car ils n'avaient pas... Entendez ? Car ils n'avaient pas... Les rembis. Parce qu'on devait donner l'argent, je n'ai pas en rembis, mais elle a voulu changer en dollars. Et quand tu fais le change, tu perds forcément. Donc, si elle a changé son argent, ce n'est pas mon problème. Voilà. 2 janvier. Et ça, c'est quand je lui ai donné l'argent. 3 janvier. 2 janvier. C'est-ce qu'il m'a achéré ? Une minute. Oui, c'est bon, il m'a écrit. Attendez, je cherche le message. Le numéro de la personne qui a donné l'argent. Voilà ça. Et je lui dis, on va te donner un renmimbi, dont la monnaie de la Chine. Vous voyez ? Ok. D'accord. Attends, voyez là où elle me demande. Voilà. Voici là où elle me demande. Voilà, elle me demande, quand on se parle au téléphone, elle me demande 20 000 dollars. Je lui dis, ok, je vais voir. Quand j'écris à Jennifer, je lui dis, j'enverrai 5 millions. Donc, ça fera 10 000 dollars. Pour vous montrer à quel point le dollar était à 500. Donc, j'ai converti direct. Elle me dit, ok, ma chérie, merci beaucoup. Vous voyez ? Le 30 décembre 2017, elle est moins 100 ans. Voilà. Tout le monde. Vous avez vu, non ? Voilà. Quand j'envoie l'argent à Jennifer, je suis censé lui envoyer 5 millions. Mais le jour où j'envoie l'argent, finalement, je lui envoie 4 millions, 100 000. parce que j'ai des amis qui font des transferts en Chine. Donc, tu leur donnes l'argent et s'ils te donnent l'argent là-bas. Donc, voilà notre conversation. Et j'ai bien écrit. Donc, ça fera 10 000 dollars parce qu'on avait converti. Ok. Bon, on continue. Bon, ça, c'est quelqu'un m'a envoyé ces trucs. Ok, ma chérie. Coucou ma chérie. Comment tu vas ? Voilà. Attendez. Attendez. Ah ouais, mais parle. Écris-moi. Là, il a un poids en Chine. Quand ça s'appelle, le wifi dérange le truc. Elle me demande d'écrire-moi. Quand elle m'appelle, ça coupe. Quand je l'appelle, ça coupe. Elle m'a assuré. Écris-moi, le réseau déconne. Vous voyez ? Voilà. On continue. Non, j'ai hâte de montrer. Je vais montrer. Attends, il y a des trucs que je dois montrer. C'est quoi ? Toi, attends. Du moins là où il est... Parce qu'il y a les dates, suffisamment les dates. Ok. J'ai trop envie. Je vais rescrire une chose plusieurs fois. Ok. Non, je n'ai pas vu que j'ai chanté de leur montrer. Mais il y a les dates. 2017. Tu n'avais pas envie. Non, 2017. 2017, non. Non, 2017, c'était pendant les fêtes. 2017, c'est là où elle me demande de l'argent. Elle me demande le prêt d'argent en fin 2017. Donc, en décembre, j'avais le 26, 27, le 30, voilà. Il y a les fêtes. Il y a le férié. Et je lui envoie l'argent le 3. Donc, ça veut dire que c'est depuis 2017 Tu sais qu'elle m'a demandé l'argent ? Il y a l'envoyé en 2018. Oui, je leur montre ça sur mon téléphone parce qu'il fallait que j'aie les deux téléphones. Ça, c'est mon ancien téléphone. Donc, attends, je leur montre le 2017, là. Où elle m'a demandé l'argent et elle l'a reçu après. Elle m'a demandé l'argent et elle l'a reçu après. Mais elle m'a demandé l'argent fin 2017 et je lui ai envoyé l'argent le 3 janvier 2018. Voilà. Je demande que vous voyez le message, là. Parce que moi, comme je suis en train de chercher des trucs. Voilà, vous voyez, 2017, je lui ai dit Wester Union était fermé. Il y a trop de points. Wester Union a commencé à déranger. Je suis en Afrique depuis un bon moment. Je lui explique. Parce que je devais lui envoyer l'argent depuis le 30, le 31 et tout ça. Pour l'argent. Vous voyez ? 31 décembre 2017. Voilà, voilà, 31 décembre 2017. Elle reçoit l'argent le 3 janvier. Vous comprenez que c'est la même période. Voilà. On avait dit que je pense. Incroyable. Je ne veux pas que tu m'entends que je m'entends que je m'entends que je n'ai pas besoin. Non, est-ce que j'ai besoin de monter son numéro ? Est-ce que je m'entends son numéro ? Attendez, il n'y a pas besoin. Je vais répondre aux questions des gens. Après, je montre d'abord des trucs. Je vais retrouver ta... Voilà, voilà. Demain, je vais me donner mes habits. Quand elle est partie du Cameroun. Coucou, ma chérie. Comment tu vas-je retrouver ta chemise et ta robe que j'avais portée dans ma balise ? Je vais te rapporter ce cas. Elle ne m'a jamais rendu ça. Elle ne m'a jamais rendu ça. S'il vous plaît, dites à votre maison, je vais m'envoyer mes habits. Ouais. C'est comment ? Ah, vous voulez les photos du jour où elle a porté mes habits et ma perruque ? Vous m'envoyez. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai tout ça. Je vais envoyer. J'ai ça, bien sûr. Vous voyez ? Bon. Je vais quitter ce message maintenant. Qu'elle me donne mes habits, s'il vous plaît. Voilà. Ok, ma chérie. Je viens d'arriver au Gabon. Je trouve du cash. Je t'envoie. Je demande pourquoi, ma chérie. Je ne sais pas, ma chérie. Mes vies ne sont pas ici pour le moment. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce qu'elle dit. Vraiment désolé, ma chérie. Mais je vais faire tout mon possible. J'ai dit, ok, je comprends. Mais dis-moi. Je lui demande de me dire à peu près quand elle va m'envoyer mon argent. Vous voyez ? Ensuite. Après, il me dit, je sais, c'est ma chérie. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner. Je ne peux pas te donner. Moi, il me dit une date fixe pour l'instant. Ça dépend vraiment de... Ça doit avoir vraiment de moi. C'est le cash qui fait défaut. Si je pouvais faire un transfert, ça allait me faciliter la tâche. C'est quelle date même qu'elle envoie ça ? Vous voyez, le 13 mars. C'est mars, c'est mars. Parce que voilà, 13 mars 2018 en bas. Oh. Vous voyez ? Ok. Ensuite. Ensuite, elle me dit qu'elle m'envoie l'argent. Aujourd'hui. Le aujourd'hui de Jenny Fondo, comme vous voyez là. Qu'elle m'a dit qu'elle m'envoyait l'argent. Elle n'a jamais envoyé l'argent. Elle me manquait même. Je laisse le 14. Je viens écrire à Jenny Fondo. En mars 2019. Le 19 mars. Alors que c'était le 14 qu'elle me disait qu'elle m'envoyait l'argent. Cinq jours plus tard. Je lui dis, j'ai vraiment besoin de mon argent. C'est comment ? Je lui dis, Jenny Fondo. Parce qu'elle ne me répond pas. Donc, je laisse le 19. Je reviens écrire le 23. Jenny Fondo, je déteste avoir les PB d'argent avec les gens. Je t'ai prêté mon argent sans PB. Vous voyez ? C'est jamais besoin. Non, oui, c'est déjà besoin. Voilà. Elle m'écrit. Une fille, attendez. Une fille qui m'a menti. Le 14 mars qu'elle m'envoyait l'argent. Elle n'a plus fait signe. Oh. Elle n'a plus fait signe. C'est la même fille. Attends. Attendez, je vais enlever le truc ici. Je vais enlever Internet sur le téléphone ici. Parce que ça met le message. Oh. Ok. C'est la même fille. C'est la même fille qui vient une semaine après. Attendez. Le 19, le 23, quand je l'ai écrit, donc depuis le 14, donc entre le 14 et le 23, dix jours au moins sont passés. Elle me dit, ma chérie, je suis en train de chercher ça. Je n'ai plus envie de te donner des dates. Parce qu'elle fait qu'elle me donnait des dates et mentait. Elle me donnait des fausses dates tout le temps. Attendez, je mets le téléphone. Non. Non. Je sais qu'il reste quelque chose que je te dis. Faites vite votre fonctionnement de l'idée. Non. Vous voyez d'abord comment elle a commencé à me tourner. Je te remercie encore pour la confiance et je m'excuse. Mais tu auras ton argent dans si peu, temps dans peu. Je ne suis pas en paix, sachant que je te dois de l'argent. Nanani, nanana. La seule chose que je peux te... Elle a dit, la seule chose que je peux te... La seule chose que je peux te demander, c'est de patienter encore quelques jours. C'est une faveur que je te demande. Je dis, ok, à Jennifer, il n'y a pas de problème. Voilà. On s'écrit en mai, le 3 mai. Ça va pas du tout. Elle me dit pas du tout, ma chérie. Chérie, si tu savais... Voilà. Justement, tu m'oublies. Parce qu'après, tu es au téléphone. Elle m'a dit, dans une semaine, tu auras quelque chose. Elle me dit, ça va pas du tout. Si tu savais ce qui se passe actuellement, je suis allée avoir pitié. Le conteneur est arrivé, mais c'est bloqué à la douane. Parce que mon transitaire en Chine, elle me raconte sa vie, sa vie, sa vie. Il devait m'envoyer des documents depuis mai. Mais il me demande encore 4 000 dollars. Ma carte bancaire d'esté a été bloquée. La carte bancaire avec quoi elle vous disait qu'elle voulait me faire le transfert, là. Elle me dit que c'était bloqué. Elle peut même plus faire mes transferts de 300 dollars qu'elle veut m'envoyer. À cause de l'argent, je dévoie l'avis de mon amie parce qu'elle est malhonnête. Elle est malhonnête. Elle n'a pas été honnête. J'ai quand même attendu plusieurs années. Elle est venue falsifier les documents qu'elle a mis sur Instagram. Pourquoi depuis je ne poste pas les messages ? Parce que je me dis encore que je lui donne encore le bénéfice. Je me dis non, ça va aller. Peut-être elle va se ressaisir. Mais je n'ai jamais posté les messages des jeunes. Elle va se faire attendre. Bon, aujourd'hui, comme elle a voulu me montrer qu'elle est grande, qu'elle est bandite, qu'elle est ci, je vais montrer tout. Tout, 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 tout. Merci. Quelqu'un qui a remis, j'aurais eu besoin d'avoir pris du bêche. Et tout d'abord, j'aurais eu une amie. Et je lui dis même, qu'elle me dit ça, qu'elle m'a donné mon argent. Je lui dis, ok, je vois, waouh, Asiya. J'espère que ça ira. Ne désespère pas. Détermination. J'ai même pitié que, ouais, la fille est dans les problèmes. Ce n'est pas grave. Et ça fait, bon, ça fait à cinq mois. Cinq mois, six mois. Ça fait à cinq mois. Vu que je lui ai donné mon argent en janvier, elle était censée me rembourser ça. Le 15 janvier, d'abord à la base. Ensuite, elle ne m'a pas donné. J'ai même pitié de je n'ai fait. Je lui ai écrit ça. Je lui ai dit, elle me dit, ce n'est pas facile, ma chérie, ici. Tu sais, je ne peux me confier à personne. Non, 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 vraiment, merci de me comprendre et de m'encourager. Ça me touche beaucoup. Mais vous voyez même comment la fille s'y parlait avec moi et comment j'avais pitié d'elle. Ce qui cautionne des bêtises, là, je ne comprends pas. Non, vous savez, les gens comme ça peuvent toujours sortir des excuses. J'ai trop de messages, je vais poster beaucoup de choses. Attendez. Voilà, ça, j'étais pour oublier. Encore autre chose, ça, c'est quelle date ? Comment elle est faute, là ? Ça, c'est peut-être... Ça faisait peut-être un an. Elle m'écrit. Elle m'écrit, là. Toujours dans les problèmes. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous voyez, chaque fois qu'elle m'écrit ses problèmes, je comprends. J'ai dit OK. OK. D'accord. Voilà, revenons à les autres problèmes. Les autres trucs, voilà. D'accord. D'accord, ça, c'est les messages. 3 février 2018, bon, un an plus tard, vraiment, j'ai hâte pour, vraiment, pour les sous. C'est comme prévu, ma chérie, je te remets ça quand je rentre au Gabon. Bon, ça, c'était quoi ? Bon, ça, c'est les anciens messages que j'ai à montrer. Bon, vous voyez, le 3, voilà. Alors, oui, donc, le 3 février, là où ça prouve, elle m'a dit qu'elle me remettait mes sous comme prévu. Dans deux semaines, tu es rentré au Gabon. Deux semaines après, elle ne m'a jamais remboursé mon argent. OK. Bon, je continue. Bon, ça, c'est qu'elle me demande à chaque fois que, s'il te plaît, je vais faire un message. mon possible, et je comprends tout, je dis, je comprends, mais dis-moi, quand est-ce que tu peux me remettre ? Je lui dis ça à chaque fois, à chaque fois, je suis gentil, j'ai déjà montré. Ça, c'est les autres preuves, attends, il faut que je me remets la preuve, où le jour, elle m'a fait paypal, elle m'écrit. Les autres fois, c'est l'entrée d'inventer, là, voilà. Je vous montre maintenant 2019. Là, c'est en 2018. Je suis même envoyé à trop de messages avec Jennifer. Ça, c'est joué. Elle me dit, « Coucou, ma chérie. » Voilà, ça, j'ai déjà montré. Ça, j'ai montré. Mes comptes aussi sont bloqués. C'est ce qu'elle me dit. Mes comptes aussi sont bloqués. Moi aussi. Bon, ça, c'est quand elle commence à me raconter que ses comptes sont bloqués, parce qu'elle me donne les mauvaises dates à chaque fois. Il faut se perdre. Ça, c'est quand je lui parlais du show, je lui dis les gens avec qui on va signer. Le show où elle dit que je suis jalousie d'elle, le show où j'ai sélectionné Jennifer Rondo, pas jalousie. Je l'ai mise dans les perles. Donc, là, on parlait de ça. Je lui disais des trucs et tout ça. Donc, voilà, voilà. On parlait du show. Pour vous dire que j'avais même oublié l'histoire de l'argent. Ok. Panique. Merci. Bon, je dis qu'on est en septembre. C'est pas oublié, ma chérie. Bon, ça a continué comme ça pendant des années. Ça a continué comme ça jusqu'à... S'il y a trop de projets, je vais vous poster tout ça. Parce que si je reste là, juin, janvier, voilà. Oui, oui. Mais j'ai pas le numéro de passeport. Parce qu'elle n'arrivait pas à m'envoyer mon argent. Elle voulait m'envoyer 500 dollars. C'est en janvier. Elle m'envoie Paypal. Voilà. En janvier, j'ai le truc de Paypal. Voilà, en janvier, le 30 janvier. Elle m'envoie le Paypal que je vous ai montré. Gine Fondo, qui est là. Le Paypal qu'elle m'envoie le 30 janvier, voilà ça qui est là. Si on n'est passé les transactions, j'aurais pu passer tout. C'est vous dire qu'elle ne m'a rien envoyé. Pour montrer à quel point j'ai pas besoin de faire ça. Voilà ça, elle m'envoie le Paypal qui est là. Donc le Paypal qu'elle vous a montré, c'est un fake. C'est un fake. Oui, il y a la carte. Il y a la carte de tout. La carte. C'est un fake.